Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, j'aimerais vous poser une question Est-ce que vous êtes plutôt dans un mode speed travel ou fast travel, donc n'hésitez pas à rédiger un commentaire juste en bas de la vidéo et j'aimerais aussi vous envoyer une carte postale donc n'hésitez pas à mettre le mot clé hashtag carte en bas de la vidéo et je vais tirer au sort quelqu'un à la fin de la semaine pour vous envoyer une carte postale directement chez vous Si j'ai retourné deux choses en voyage, c'est de prendre mon temps tout simplement, parce qu'en fait chaque chose mérite son temps et surtout de ne pas trop programmer, car finalement quand on fait trop de programmes, rien ne se passe comme prévu, là je ne devais pas du tout aller à Longbok et j'y suis après 24h à Bali, donc voilà et là vous vous demandez mais où je suis actuellement alors je ne suis pas chez moi, je vous rassure, je ne vis pas encore dans une espèce de cabane très concrètement je suis à Gili Guédé pour rejoindre Gili Guédé depuis Denpasar précisément, j'ai pris un premier taxi qui m'a pris à Jimbaran en plein centre de Denpasar, puis après deux heures de route, avec un premier puis un deuxième taxi jusqu'à Padang c'est un port, et ensuite j'ai pris un bateau pendant plus d'une heure et demi jusqu'aux îles Gili les fameuses îles Travengan, Gili Meno Gili Air, donc un arrêt quasiment sur toutes les îles puis après de Gili Air, j'ai pris un autre bateau au port principal de Longbok, puis après j'ai pris un taxi, très concrètement, qui m'a pris pendant deux heures, avec deux heures et demie de route c'était la folie pleuvée des cordes, et ensuite j'ai pris un petit bateau pour terminer jusqu'à l'île de Gili Guédé avec un bateau de pêcheurs, donc voilà, j'ai mis plus de huit heures et demie, neuf heures, enfin c'était un truc de fou, c'était un des périples en Asie que je me souviendrai toute ma vie Qu'est-ce que c'est ? Sofiane Sofiane So where is the arbor, I don't understand Where is the arbor ? Arbor ? It's here ? Here ? Here ? Yeah, arbor... En fait c'est ça le port, en fait il n'y a rien There is nothing ! Yeah ! Gili Guédé is crazy ! Beautiful ? Beautiful, it's really nice ! No tourists ? No tourists ? No tourists ! And Secret Island, Paradise Island Good for the couple, good for the honeymoon It's really nice ! Good to Lombok Good to Lombok Thank you ! It's very secret ! Au passage pour les personnes qui sont intéressées sur cette île Je ferai un vlog complet sur cette île Car je vais me fixer 3 ou 4 jours Franchement à première vue C'est une claque monumentale On pense tout de suite tourisme, Bali, etc. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour ceux qui sont à Bali Vous devez aller jusqu'à Lombok, prendre un bateau Alors le bateau par contre c'est que 10 minutes depuis Lombok Quand vous êtes tout au sud Mais franchement c'est une claque monumentale Et on est deux touristes dans tout le complexe Si je peux me permettre en Indonésie ça reste Pas trop touristique à part Bali Donc si vous n'avez pas les endroits touristiques, évitez Bali Et rapidement on sort des sentiers battus C'est impressionnant Rien qu'à Lombok juste derrière L'île qui est derrière Il n'y a personne Il n'y a vraiment personne D'ailleurs je pense à ce qu'il est mon voyage de Bali jusqu'à Lombok Pour 13 euros vous allez avoir donc une petite chambre Avec l'électricité Car c'est un peu compliqué sur cette petite île Un beau lit avec la moustiquaire Et regardez moi Cette petite salle de bain paradisac Donc voilà Pas plus pas moins C'est le paradis Donnez mon avis Les amis Si je fais du slow ou du speed travel Moi personnellement j'ai tendance à préconiser Plutôt le slow travel Car je préfère faire toujours en qualité qu'en quantité Alors c'est pas pour dénigrer certaines personnes Mais des fois t'as des mecs qui arrivent Sur 10 jours sur une destination Et ils vont bombarder au maximum Là je me suis pris 3 semaines à Bali Pour faire tout simplement de la qualité D'ailleurs là j'ai mis 9 heures pour venir jusqu'ici C'est pas pour venir et pour balancer mon voyage Si je peux vous donner mon avis Après plus de 3 ans de voyage Les amis C'est de simplement cibler vos endroits Et ne pas forcément toujours viser la quantité Mais plutôt la qualité Par exemple sur un voyage de 3 semaines Faites un endroit tous les 4-5 jours Mais ce serait dommage de faire De vouloir tout voir Alors que finalement Il y a Ça sert à rien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon